Le journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. Et bonsoir Christophe Robert. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de la Fondation Abbé Pierre et on était curieux de vous entendre au moment où le chef de l'État remet en cause le système, l'organisation des minima sociaux, pas forcément les minima sociaux eux-mêmes. Je cite le président, on dépense un pognon de dingue et la pauvreté est toujours là. D'abord, est-ce que cette phrase vous a choqué ? Oui, il faut voir le reste, mais c'est vrai que si un certain nombre d'aides sociales ou de prestations sociales coûtent plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans par exemple, c'est parce qu'il y a plus de pauvres. Donc la question au fond de la dépense, c'est est-ce que quand des personnes basculent dans le non-emploi durable, dans des difficultés sociales, est-ce qu'on se sent responsable collectivement de les aider ? Je vous donne juste un exemple, on parle souvent des APL qui est une des prestations sociales les plus élevées, on en parle beaucoup depuis un an. Et puis j'entends dire des gens... D'aide de logement, oui. D'aide personnelle au logement, oui. On dit ça coûte 18 milliards pour une efficacité relative. Mais si ça coûte 18 milliards, c'est parce qu'il y a plus de personnes qui sont tombées sous les niveaux de ressources pour en bénéficier, donc des personnes qui ont besoin d'être aidées par la collectivité. Et je rappelle que dans notre pays, du point de vue monétaire, on a un million de pauvres en plus en 10 ans. Donc en fait, derrière cette question du pognon, comme l'a dit le président de la République, c'est la question de la protection sociale. Et est-ce qu'on veut bien garantir cette protection ? L'argument d'Emmanuel Macron, si on l'écoute à la fois dans la petite vidéo publiée par l'Elysée et cet après-midi à Montpellier, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que 50% par exemple de ceux qui touchaient le RSA il y a 5 ans sont toujours au RSA aujourd'hui. D'abord, est-ce que vous contestez ces chiffres ? Et ensuite, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça ? Alors, non. Il ne s'agit pas de contester les chiffres, ni de se satisfaire de ça. Je crois que personnes qui travaillent dans l'action sociale pour faire vite, les associations, les CCAS, les départements, les travailleurs sociaux, font ce travail pour laisser les personnes dans leur situation. Et franchement, à la Fondation APR, on a rencontré rarement des personnes qui se satisfont de leur situation. C'est-à-dire 490 euros, 550 euros, quand on bénéficie du RSA, qui peut vivre avec 550 euros ? La question, c'est est-ce qu'il y a un système avec le même argent, mieux organisé, qui permettrait de sortir les gens de cette situation ? Là où le Président de la République dit quelque chose de très important, c'est qu'il dit la dimension insertion, l'accompagnement des personnes qui bénéficient du RSA, elle a diminué sensiblement. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a encore une quinzaine d'années... Le RSA, plus 80%, baisse de 40% de l'aide à l'accompagnement des personnes en difficulté. Exactement. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les départements qui, en 2004, ont eu la responsabilité du RSA, ils ont été débordés par l'aide à l'autonomie pour les personnes âgées, par la distribution de prestations. Alors certains continuent à faire de l'insertion, de l'accompagnement, mais pour beaucoup, ils n'ont pas les moyens de le faire. Ou les associations n'ont pas les moyens de le faire. Donc derrière le discours du Président de la République sur il faut mieux accompagner les personnes pour les aider à accéder à des meilleurs soins, la santé, l'emploi, bien sûr, le logement, très important. Eh bien d'accord, allons-y, fonçons tous ensemble. Mais ça va coûter aussi. De la même manière que le Président de la République dit, il y a des personnes qui ne bénéficient pas des minimas dont ils pourraient bénéficier. 30% des gens qui pourraient bénéficier du RSA ne le touchent pas parce que souvent ils ne savent pas comment faire. Exactement. Donc nous on propose l'automaticité, mais là ça va coûter. C'est 400 millions d'euros qui restent dans les caisses de l'État du coup. Enfin de l'État ou des collectivités qui doivent le distribuer. Vous savez, il y a une hypocrisie qui est incroyable, c'est quand on fait le budget annuel, on dit, telle aide, on estime qu'il y aura 50% de non-recours. Donc le budget est fait sur 50% de ceux qui peuvent en bénéficier. Donc vous dites ce soir à Emmanuel Macron, chiche, parlons pognon, mais parlons pognon de manière ouverte et pas caricaturale. C'est ça, c'est-à-dire que c'est la limite de ce discours, c'est que oui à l'accompagnement, oui au fait qu'on ne laisse pas les personnes. Et d'ailleurs les personnes ne veulent pas rester dans cette situation. Mais posez la question à des bénéficiaires du RSA quand ils ont envoyé 10, 20, 100, 200, 300 CV, ils n'ont pas trouvé, ils ont essayé de chercher. C'est difficile, contrairement à ce que beaucoup de ceux qui nous écoutent le pensent. Donc oui, on peut aller tous ensemble vers une remise à l'emploi, une remise aussi peut-être dans le logement, donc besoin d'accompagnants, mais tout ça, ça coûte quand même, comme l'automaticité des droits sociaux. Si vous ouvrez le RSA automatique à ceux qui peuvent en bénéficier, il va falloir augmenter cette enveloppe. Et c'est là où les décisions récentes qui coûtent à l'État sur la taxe foncière, y compris la taxe d'habitation sur les 20% les plus riches, 10 milliards de plus que ce qui était prévu, l'ISF, la flat tax, etc., sans discuter du sujet lui-même, c'est des dizaines de milliards d'euros en moins pour pouvoir faire des routes, les hôpitaux, et aussi pour pouvoir vraiment répondre aux besoins sociaux de ce pays. Christophe Robert, merci d'avoir été avec nous ce soir, l'invité d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.